j'ai commencé à y aller moi par l'école déjà quand j'étais en formation ça veut dire ça fait 20 ans j'y vais régulièrement deux jours une journée ou plus pour voir le matériel d'innovation et tout ça et une journée des contractes aller voir les fournisseurs et tout ça je venais de m'installer il y avait deux ans je voulais pas me planter je suis parti sur de la truie en réfectoire et quatre ans après j'ai tout recassé le neuf pour passer sur le selfie feeder parce qu'on entendait que du bien et puis je regrette pas parce qu'aujourd'hui je le conseille à tout le monde aussi tout l'aliment et toute l'eau est pesée par un animal c'est à dire que chaque truie qui rentre dans le selfie feeder a le droit à une quantité d'aliments il ya une porte qui se ferme dès que la truie arrive au détecteur chaque truie a une puce elle est détectée et quand la truie n'a pas mangé les portes derrière se détectent se ferment et la truie est toute seule et l'avantage aussi de ces appareils c'est qu'on peut fonctionner avec plusieurs appareils dans le même box de truies pour moi les produits nos spas que j'ai découvert que j'ai essayé ont toujours fonctionné si j'ai deux produits à choisir s'il y en a un qui a été nos pages je dis pas que c'est celui-là que je vais choisir mais je vais je vais m'y arrêter un peu plus de suivre moi je suis quelqu'un qui investit énormément depuis six ans je suis en travaux régulièrement là je vais encore reprendre une structure je vais m'agrandir et je suis aujourd'hui font que je fonctionne tout alimentation à sec et l'élevage que je vais reprendre va être à la soupe du coup je vais encore retourner au spas et puis oui dans la perspective de d'investir sur cette exploitation là maintenant des choses différentes quand j'y vais oui j'ai souvent des projets d'investissement et on commence à des réflexions se démarre au spas